Le but de cette vidéo, c'est de te montrer la méthode d'approximation linéaire. Alors tu as dû remarquer que quand on a une fonction, c'est parfois très difficile de calculer sa valeur en un point donné. Par exemple, je pense que tu sais que ce n'est pas du tout facile de calculer comme ça une valeur approchée de ce nombre-là, racine de 4,37. Ce serait le cas aussi pour des tas d'autres fonctions, par exemple avec la fonction exponentielle ou logarithme, ou avec les fonctions trigonométriques, il est parfois très difficile de calculer leur valeur en des points donnés. Alors ce qu'on va faire ici, c'est ça. On va trouver une méthode générale pour donner une valeur approchée de certaines valeurs de fonctions. Alors l'idée, en fait, je vais te la montrer ici, je vais tracer un bout de la courbe représentative d'une fonction, n'importe laquelle, et disons que je cherche à déterminer l'ordonnée de ce point-là, donc la valeur de ma fonction en ce point-là, et que c'est une valeur qui est difficile à calculer. Alors rappelle-toi, ici, je n'ai pas dessiné la courbe en entier, mais simplement un petit morceau au voisinage de ce point dont je cherche à calculer la valeur. Alors ce que je vais faire, c'est essayer de trouver dans le voisinage de ce point-là, donc proche de ce point-là, un autre point dont je peux calculer facilement la valeur. Donc ici, je vais appeler ce point-là, ça va être un point de coordonnée x0, f de x0. Et ce point-là, je vais dire qu'il a donc coordonnées x0 plus h, et f de x0 plus h. Donc ce que je cherche, n'oublions pas, notre but, c'est de déterminer une valeur approchée de f de x0 plus h, sachant qu'on peut facilement calculer f de x0. Alors comme je connais bien ce point-là, ce que je peux faire, entre autres, c'est tracer la tangente à la courbe en ce point-là. Donc ça, je vais le faire ici. Voilà. Et cette tangente, je peux facilement déterminer l'équation. Je sais que son coefficient directeur, c'est f' de x0. Donc là, la distance entre les abscisses de mes deux points, c'est donc x0 plus h moins x0, c'est-à-dire h ici. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est considérer le point de la tangente qu'il y a pour abscisse x0 plus h. Donc c'est-à-dire, je vais considérer ce point-là. Voilà. Et donc ce point-là, en fait, il a pour coordonnées x0 plus h, et puis une certaine valeur, que je vais appeler f tilde, de x0 plus h. Et bon, j'appelle ça f tilde de x0 plus h, parce que tu vois bien que si les deux points sont suffisamment proches l'un de l'autre, donc si je suis vraiment au voisinage de ce point d'abscisse x0, eh bien ces deux nombres-là, f tilde de x0 plus h et f de x0 plus h, vont être très proches l'un de l'autre. En fait, ici, j'ai un petit écart entre ces deux valeurs, que je représente ici. Donc c'est une erreur, qu'est-ce que je vais appeler epsilon. Donc tu vois, l'idée, c'est que si je me place au voisinage de x0, donc si h est suffisamment petit, eh bien je vais pouvoir considérer que f de x0 plus h, qui est la valeur que je cherche à calculer, va être à peu près égale à f tilde de x0 plus h. Donc en fait, la méthode d'approximation linéaire, elle consiste à remplacer localement au voisinage du point x0 la courbe par une droite qui est la tangente au point d'abscisse x0. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à trouver une expression de f tilde de x0 plus h, et ça, tout simplement, on va le faire en considérant que la tangente ici, elle a pour coefficient directeur par définition f de x0, f prime de x0, pardon. Et donc f prime de x0, c'est la pente de cette tangente, donc c'est cette distance-là, qui est f tilde de x0 plus h, moins f de x0, ça, c'est la variation des ordonnées entre ces deux points-là, et ça, je vais le diviser par la variation des abscisses, donc c'est x0 plus h, moins x0, c'est-à-dire h. Voilà. Donc, en travaillant cette équation-là, j'obtiens une expression de f tilde de x0 plus h, qui est celle-ci, f prime de x0 fois h plus f de x0. Voilà, donc ça, c'est la formule d'approximation linéaire, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on se place au voisinage d'un point dont on sait calculer l'image par la fonction, et on considère que f de x0 plus h correspond à peu près à l'ordonnée du point correspondant sur la tangente. Voilà, alors maintenant, on va appliquer ça à ce cas-là, donc on va essayer de trouver une valeur approchée de racine carrée de 4,37 par cette méthode d'approximation linéaire. Donc là, je vais faire un petit dessin, donc c'est une portion de la courbe représentative de la fonction racine carrée, y égale racine de x. Je redessine une toute petite partie zoomée autour de ce point-là. Donc ce point-là, il a pour abscisse 4,37, et pour ordonnée, racine de 4,37. Voilà, donc je vais essayer de trouver une valeur approchée. Alors la première étape, c'est de trouver un point voisin de celui-ci, donc au voisinage de 4,37, un point dont on peut calculer facilement la racine carrée. Donc là, je pense que tu vas tout de suite penser au point d'abscisse 4, au point x égale 4, puisque racine de 4, c'est égal à 2, c'est très facile à calculer. Donc c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais me placer ici en ce point-là, d'abscisse 4, et donc d'ordonnée racine de 4, qui est égale à 2. Voilà. Et je vais tracer la tangente à la courbe en ce point. Et maintenant, je vais considérer qu'une bonne valeur approchée de racine de 4,37 est donnée par l'ordonnée de ce point-là. Donc évidemment, je fais une petite erreur ici, epsilon. Alors plus tard dans ta carrière de mathématicien, tu verras qu'il y a des manières de majorer cette erreur-là en valeur absolue. Là, on ne va pas parler de ça du tout. Pour l'instant, on va juste appliquer. Donc, pour se fixer les idées, ici, c'est... Cette distance-là, c'est donc 4,37 moins 4, c'est-à-dire 0,37. Ça, c'est notre H, ici. C'est ce H qui est là. Et ce point-là, il a pour coordonnées 4,37. Et puis, l'ordonnée qu'on calcule grâce à cette formule-là, f tilde de 4,37, on va dire. Je vais l'écrire comme ça, f tilde de 4,37. Et donc, ici, ce que je peux faire, c'est dire que racine carrée de 4,37, et bien, c'est racine carrée de 4 plus 0,37. Ça, c'est juste pour te montrer qu'ici, on a pris x0 égale à 4, et H est égal à 0,37. Et donc, maintenant, je peux trouver une valeur approchée de ce nombre en utilisant cette formule-là. C'est donc f' de 4 fois 0,37 plus f de x0, qui, donc, ici, est égal à 2. C'est racine de 4, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on calcule f' de 4. Alors, la dérivée de la fonction racine de x, c'est 1 sur 2 fois racine de x. Donc, f' de 4 est égal à 1 sur 2 fois racine de 4, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 1 quart. Donc, finalement, cette expression-là, elle est égale à 1 quart fois 0,37 plus 2. 1 quart fois 0,37 plus 2. Je vais le calculer à la calculatrice. Donc, 0,37 divisé par 4 plus 2. Donc, je trouve 2,0925. 2,0925. Ça, c'est donc une valeur approchée de racine carrée de 4,37 obtenue par l'approximation linéaire. Alors, maintenant, si je calcule racine carrée de 4,37, racine carrée de 4,37, je trouve 2,0904 et ainsi de suite. Et si je veux calculer l'écart ici, donc l'erreur que je fais avec cette approximation-là, je peux calculer la différence entre cette valeur et celle que j'ai trouvée. Donc, je vais faire ça, cette valeur-là, moins 2,0925. Et je trouve, voilà, en valeur absolue, une erreur qui est un petit peu supérieure à 2 millième. Donc, tu vois qu'on obtient quand même une très bonne valeur approchée. Merci. Merci. Merci.